Je m'appelle Ève Rhinville, je suis copropriétaire du vignoble Le Domaine Bergeville, un vignoble qui est producteur de vin mousseux. Le millésime 2021 va être extraordinaire au Québec parce qu'on a eu une très très longue saison qui n'a pas été très pluvieuse. Beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, extraordinaire pour la vigne parce qu'on s'entend que la vigne, c'est une plante qui est née dans les déserts, dans les régions de la Méditerranée où il y avait peu d'eau, beaucoup de chaleur, donc c'est comme si on la remettait dans son berceau natal. On a plusieurs mesures, les vignerons, on décrit les saisons de différentes façons. Une des façons, une des mesures qu'on utilise, c'est le degré jour. Un degré jour, c'est vraiment une mesure d'accumulation de chaleur. Si dans une journée, la température est constante, disons à 11 degrés, alors on est 1 degré au-dessus de 10 degrés Celsius pendant 24 heures, on a pendant cette journée-là accumulé 1 degré jour. Donc s'il fait 12 degrés pendant toute la journée, jour et nuit, on a 2 degrés jour d'accumulé. S'il fait 20 degrés jour et nuit, bien on a 10 degrés jour accumulé. En bas de 10 degrés, la vigne, je ne dirais pas qu'elle est en dormance, mais il n'y a rien vraiment qui se passe. Donc au printemps, ce n'est pas avant qu'on atteigne le 10 degrés Celsius que la vigne se met à débourrer, les bourgeons se mettent à débourrer, puis la sève se met à circuler. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le 10 degrés comme température de référence. Normalement, pour faire de la bulle chez nous, on veut atteindre environ 1150 degrés jour. Quand on a atteint cette mesure-là, bien on est prêt, nos cépages, nos raisins sont prêts à être récoltés et à produire des très bonnes bulles. Donc cette année, ce matin, on était rendus à 1219 degrés jour. C'est un record pour le vignoble ici. Puis on n'a jamais vendangé si tard, ce qui veut dire que nos raisins vont être plus hauts en sucre, ils vont être moins acides, ils vont vraiment développer des choses qu'on n'a jamais vues chez eux. Donc on va avoir le plaisir et le bonheur de savoir ce qui est possible dans nos cépages quand on accumule autant de chaleur dans une saison.